Le Seigneur est au contrôle Le Seigneur n'a pas fait ce que j'avais prévu depuis le début de l'année jusque-là D'autres se disent que le Seigneur a tout fait selon ce que j'avais budgétisé Gloire à Dieu Mais pour ce que le Seigneur n'a pas fait, tout ce qu'ils avaient prévu Je viens vous dire ce matin que le Seigneur est au contrôle Il vient dans votre bac pour vous encourager Pour vous dire vraiment prenez courage Continuez votre marche dans le Seigneur Persévérez dans le Seigneur Il est au contrôle de tout Il est dit dans Habakkuk 2 Que les prophéties de notre Seigneur s'accompliront Ils vont tarder certainement Mais ils s'accompliront toujours Notre Dieu est un Dieu qui ne faillit jamais Tout ce qu'il dit, il le fait par sa grâce Donc persévérez et continuez votre marche dans le Seigneur Il est dit dans le livre d'Ecclésia 7 au verset 8 Que c'est mieux, vaut mieux que la fin d'une chose, que son commencement On est à la fin de l'année Tout ce que le Seigneur a prévu de faire pour vous, il le fera L'année 2022 est clôturée, certes Mais on entre en 2023 Donc le Seigneur est capable de continuer ce qu'il a prévu pour vous Mais il faut que vous soyez vraiment fermes Il faut que vous soyez à la bonne place Ce soir, je voudrais vous dire Où est-ce que vous allez vous trouver sur les heures à venir Où est-ce que vous allez être sur les heures à venir Je vous conseille de rester dans la présence de Dieu Vous avez vos églises Vous avez là peut-être resté dans la présence de Dieu En ces dernières heures qui restent Surtout la nuit La nuit de ce jour qui est le dernier jour de l'année 2022 Je vous conseille de rester dans la présence de Dieu Et là Dieu va vous trouver Là Dieu sera présent dans vos vies Et il fera de grandes choses Il va continuer son œuvre qu'il a commencé dans vos vies Donc j'en profite pour vous dire vraiment Un meilleur vœu 2023 Que ce soit une année de prospérité Une année de paix, une année de joie Une année dans la présence de Dieu Où sa grâce va couler dans nos vies Où ses faveurs vont couler dans nos vies Vraiment je vous dis Soyez bénis Et que 2023 Vraiment soit une meilleure année Que 2022 Dans le nom de Jésus Amen Amen